Bonjour et bienvenue dans les news de No Life Online. Bon, j'en ai un peu marre de vous annoncer tout le temps des mauvaises nouvelles. Alors là, pour une fois, j'ai envie de venir m'amuser et de jouer à un jeu vidéo. Et de venir m'amuser avec Marcus. Attention, l'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet-time procédés exclusifs. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Qu'est-ce que... Oh, c'est... Ben, qu'est-ce que tu fais... Bonjour. Ça va ? Mais ça alors ? Oh, ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai envie de jouer à un jeu vidéo avec toi. C'est possible ? Ben, bien sûr que c'est possible. Mais rentrez ! Entrez aussi, petits amis de No Life. Ben oui, parce que bon... En plus, j'ai commencé à tester... Ah, 7-7-4-4-Com. Eh oui, tu connais, toi, ça ? C'est bien, ça. T'es bon, toi ? Non, parce que moi, je suis une quiche. Écoute, je connais un peu. Ben oui. Et c'est pas mal. Je sais. Ta réputation est parvenue jusqu'à moi, figure-toi. Ben non, non, non. Mais c'est un jeu intéressant parce qu'il y a plein de trucs pour les gens qui sont pas super forts en jeu de combat. Les gens comme moi, donc, évidemment. Mais il y a des automatismes et tout, et on peut jouer à différents niveaux. C'est bien simpatique. Eh ben, avec ton gros niveau et mon petit niveau, on y va ? Allez, c'est parti. Ben, écoute, tiens, prends cette manette. Attends, attends, je me mets un peu dans l'ambiance parce que... Oui, mets-toi à l'aise, oui, s'il te plaît. Comme ça, on sera plus relax, plus étendu. J'étais crevé en ce moment, c'est ça. Un peu, un peu, là, besoin de... Oh, c'est bien, tu t'es dit, je vais passer chez Marcus. Ça fait plaisir de se dire que, voilà, on se sent les bienvenus. Oh, on est copains de t-shirt, en plus ! T'as mis mon t-shirt à la gloire de la gros doigtitude pour tous les gars qui savent pas sortir un Kamehameha, voilà, dans la classe. Donc, on fait des Kamehameha gros doigts, nous. Oh, ben, je savais pas que tu étais adepte du Kamehameha gros doigts, toi aussi. Alors, donc, toi, tu vas jouer avec juste une Wiimote. Ouais, voilà, explique-moi. Et moi, Wiimote et Nunchuk. Alors, si tu joues avec juste une Wiimote, tu joues avec la croix. Et les boutons sur les côtés. D'accord. Et est-ce que tu préfères pas avec le Nunchuk ? Oh, je préfère sans. Tu me suis entraîné un peu, j'ai commencé comme ça pour le moment. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est ça qui est bien, c'est plus ou moins complexe, en fait. Exactement. Donc, pour les neneux comme moi, un bouton, ça suffira bien. Et tu peux jouer avec la manette GameCube, tu peux jouer avec la manette Old School. Alors, j'ai déjà repéré tous ces personnages. Tu connais pas tous les persos ? Alors, pas tous, mais j'adore la petite avec son balai. Oh, ben oui, de Megaman. En fait, là, on est dans un jeu qui met en scène les persos de Capcom contre les persos de Tatsunoko. Et Tatsunoko, c'est pas une boîte de jeux, c'est un studio d'animation qui a fait du dessin animé depuis plus de 40 ans maintenant. Oh, la bataille des planètes ! C'est pour ça que j'ai pris lui ! Parce que c'est le seul que je connais qui s'appelait Thierry, je crois, en français. Non, mais c'est Marc. C'est Marc le héros. Marc ? Ah, bon, c'est bon, c'est pas vrai. Thierry, c'était le bad boy. Et la fille, ça ne s'appelait pas Delphine, il y avait un sale prénom. Princesse. Princesse, oui. Un très beau prénom, princesse. C'est vrai. Alors, toi, tu vas prendre qui ? Donc, moi, j'ai pris Marc. C'est dingue, ils font des jeux. Oh, mais c'est dingue. Et j'ai pris Roll. Je sais pas si c'est son vrai nom ? Oui, c'est Roll, c'est la copine de Megaman. Alors, je vais prendre un Ryu de Street Fighter. Et puis, il y a un Batz de Justice Gakuen. Alors, pour moi, c'est Rival School. Et j'aime ce jeu parce que ça me fait penser beaucoup à Rival School. Le côté, t'as deux gars et à un moment, tu peux intervertir, tu peux appeler ton copain à la rescousse. Exactement. Je trouve ça génial. Et le côté aussi, je change de garde. Ah, c'est Zoltar, t'as vu ? Zoltar, le méchant de la bataille des planètes. C'était quoi, un extraterrestre ? Alors, Zoltar, tu veux savoir la vraie histoire de Zoltar ? Oui, dis-moi tout. C'est un mutant hermaphrodite change forme. Qui est aux ordres d'un extraterrestre qui veut détruire la Terre. D'accord. C'est compliqué. Et il se bagarre bien ? Je crois pas qu'il se batte dans cet épisode. Alors, moi, j'ai déjà ouvert les hostilités. Exactement. Je n'attends pas et je sais pas faire grand-chose. Il faut que ça me revienne en plus, parce que j'ai un peu oublié cette avoue. Donc, tu vois, là, moi, je suis en mode facile. C'est-à-dire en appuyant sur un bouton, Ryu va enchaîner les combos. Les combos. Donc, les attaques qui s'enchaînent, que tu ne peux pas éviter. Donc, je peux enchaîner très facilement un pied-point Shoryuken. Ouais. Vas-y, je te laisse faire. Et pour ça, il faut que je te touche. Oh, pardon. J'ai fait venir mon... Ah, t'es comme ça, t'as Marcus. J'ai fait venir mon à la rescousse. Je cherchais comment on faisait, en fait. Moi, j'ai envie de faire ça. Oh, bien, un bel enchaînement. Et ça fait 8 milliards de dégâts. Oui, c'est d'accord. Donc, on est un petit peu ici dans l'exagération. Bignon, c'est milliard. C'est classe. Donc, là, tu vois, je te fais un Shin Shoryuken. C'est le super niveau 3 de Ryu. Bien. Et je peux le bloquer, moi. J'avais... Je me suis déjà fait avoir par l'internet. J'ai bloqué des trucs comme ça en cours de route. Voilà. En appuyant sur un autre bouton, je peux faire une boule de feu facilement. Donc, voilà. Alors, on peut dire... On peut dire que c'est le mode vraiment facile de contrôle. Ouais. Mais du coup, ça met la stratégie à un autre niveau. Tiens, moi, j'ai fait venir toute l'équipe, si vous le vois. C'est la seule espoir qui me reste, c'est de les faire intervenir tous les deux. Mais tu les as bien excusés. Mais tu sais, il y a plusieurs niveaux stratégies, en fait. C'est niveau 1. C'est-à-dire touriste, comme moi. Ça, c'est le coup, quand les commandes spéciales sont faciles à exécuter. Du coup, après, ça se joue dans les contres, dans le changement efficace de perso. Donc, en haut, dans les jauges, tu vois, on a des bouts de vie qui sont rouges. Ça veut dire que quand tu changes, là, tu l'as fait avec Mark, Ken, The Eagle en anglais. Donc, il régénère ce petit bout de vie rouge quand il est derrière, quand il est au repos. D'accord. Donc, c'est de la vie, potentiellement, que tu peux récupérer. Mais tu peux dépenser pour faire des coups spéciaux, en fait, c'est ça ? Ah oui, alors voilà. J'ai bien compris, je n'ai pas tout compris. Il y a certains coups qui déchirent. Le baroque. Oui, j'ai fait du baroque. Alors, le baroque, tu le déclenches. Alors, ça dépend de la config de manettes. Là, j'ai fait un méga crash, c'est autre chose encore. Le méga crash, tu déclenches deux niveaux de jauge pour repousser tous les combos de ton adversaire. Pas les superbes, mais les combos. Le baroque, tu dépenses ta vie qui est dans le rouge pour continuer une combo, annuler le lag d'une attaque, continuer une combo. Et en plus, plus tu dépenses de rouge, plus ton attaque sera forte. Alors, est-ce que tu peux tenter à baroque ? Alors, pour ça, il faut que je retrouve quel bouton c'est dans cette config. Pour ça, il faut que tu es un adversaire parce que je viens de mourir. Et moi, j'aimerais bien retrouver... Voilà, j'aime beaucoup le coup du saut d'eau. Où tu peux arroser l'adversaire et même lui coller un saut d'eau sur la tête pour la leverer. Oui, on est en mode nettoyage, là, aujourd'hui. C'est parti pour le baroque ? Et là, je te fais juste des superbes pour l'instant. Alors, est-ce que tu veux tenter un baroque ? Il faut que je fasse quelque chose pour t'aider ? Non, il faut juste que je me rappelle un peu des coups. Je te laisse t'attonner, je vais t'attonner dans mon coin, attends. C'est un peu ça. Oh, c'est beau, ça. Et là, tu vois les différents superbes que Bats récupère de Justice Gakuen, qui était un bon jeu, bien sympathique. Je sais que tu es fan. On a fait un chez Marcus en direct à Japan Expo. C'était à Japan Expo, mais oui. Bien sûr, sur le stand de Nolak, on a fait venir plein de spectateurs pour m'affronter sur Rival School. Et tu t'en étais bien sorti, d'ailleurs. Pas trop mal, parce que là, je viens de commencer, en fait. T'as de sous nos couverts, juste comme je n'ai pas eu le temps de maîtriser, vraiment. Alors que Rival School, j'avais beaucoup joué. Et il y avait deux, trois trucs que je maîtrisais. Les contre-contres. Oh, Zoltar. Oh, Zoltar. Donc, la bataille des planètes, c'est une série de 72 quand même au Japon. C'est avant les Sentai, les Bioman et autres. D'ailleurs, on pense qu'il y a des influences. Parce que nous, on a eu ça en 82, un truc comme ça. Oui, on a eu la version retravaillée par les Américains, qui était pas mal coupée, qui avait des bouts en plus aussi, des petits bouts d'animation au début de l'épisode, avec Seth's Ark 7, le robot. C'était la grosse référence Star Wars, puisque ça venait de sortir Star Wars à l'époque. Ah non, c'était bourré de références, c'est vrai. On sentait que c'était fait pour surfer sur la gare des étoiles. Oui, complètement. Sur celle de la gare des étoiles. Oh, mais tellement de choses ont surfé sur la gare des étoiles à cette époque-là. C'est vrai, sans le cocaille. Ah, j'ai réussi le coup du... J'ai réussi le coup du sodo que je voulais faire. Bah, tu m'as fait une choppe en l'air. Ah, là, t'as des gens. Ah, j'ai lancé un beau truc, mais ça n'a pas l'air de te faire grand-chose. Non, non, mais... Voilà, là, je t'ai fait un méga crash, donc je t'ai repoussé. C'était un bon gaspillage, mais c'est pour montrer. Le truc qui m'a bien, c'est qu'avec une diagonale bas, en général, on propulse le gars en l'air, et on peut continuer à le frapper en l'air. Oh, c'est magnifique, ça. Combien de billions ? Oh, on ne compte plus, on ne compte plus. Oh, là, on l'appelle au secours. Moi, j'ai plus personne à l'appeler au secours. Des petits quarts de cercle, là, la Street Fighter. Tout ses marques, quand même. Alors, par contre, moi qui ne suis pas très connaisseur de Capcom, à part les gars de Street Fighter, je ne sais pas beaucoup. Megaman, bien sûr, mais... Il y en a que je ne sais pas du tout. Ah, bah, on va voir, on va chercher ensemble. Ah, oui, c'est vrai, on va chercher de perso. Il y a deux robots géants que j'aime beaucoup. Tu vois, c'est à peu près le même combo curieux, c'est facile. Trois coups au corps à corps. Et puis après, on peut enchaîner avec un super. Ah, je crois que tu me le passes. Je vais contrer. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Boum ! Ça ne suffira pas, mais je suis fier de moi. Donc, la bataille des planètes, tu sais que le titre japonais, c'est l'escadron scientifique de ninja. Gatchaman. Donc, la force G, c'est Gatchaman. Ah, un coup de G, ça n'a rien à voir avec le point G, en fait. Non. J'ai toujours cru, moi. C'est une idée couramment reçue, mais en fait, est fausse. Faut se méfier. Oh là, et c'est ce que tu peux contrer ça ? Non. Oh, magnifique. Vous voyez, c'est son super, ben, de J.C. Gakuen. Ouais, on retrouve donc, ils ont pris les coups spéciaux. On retrouve les bonnes de peu de K&R U et tout ça. Ouais, changeons de personnage, on a fait retry. Alors, est-ce que tu veux prendre ? Est-ce que je peux prendre un gros robot ? J'aime bien. Mais oui. Bon, on va choisir un endroit sympa. T'adore les voix. Mais c'est un épisode bien sympa sur Wii. Il n'y a pas beaucoup de jeux de combat. Et c'est vraiment les fans qui ont poussé Capcom à le sortir en Occident. On ne regrette pas. C'est compliqué au niveau des droits, en fait. Ah ouais, dès qu'il y a des héros de dessins animés, il y a toutes sortes de soucis. Alors, on va prendre qui t'est Kamen Blade et qui t'achernent. Moi, j'ai pris Beautiful Joe. Elle, c'est la méchante de... Je ne sais plus quelle série. C'est la méchante de Yatterman. Voilà. Elle est très sexe. Yatterman, c'est un dessin animé qui n'a pas cherché très très loin. C'est un héros inventeur qui se bat avec un bilboquet. Il est jouable aussi dans le jeu. Et elle, c'est la méchante. Et elle fait apparaître ces deux sbires du sol. Ça, j'aime bien ça. Ils surgissent du sol pour venir aider. Voilà. Ils sont quand même beaucoup, moi, dans mon équipe. Alors, par contre, quand on a un gars costaud, genre les gros robots, on a un seul gars. Oui. C'est pour ça que j'ai apparaît. Parce qu'il est possible de jouer des immenses robots de 30 mètres. Mais ils comptent pour un. Ce qui est bien, c'est que ça reste équilibré, du coup. Ah, une petite bombe. Bon, ça, t'as pas fait grand-chose, mais... Tiens, je la revois. Donc, moi, je joue Techaman Blade. Donc, Blade, qui est un Techaman, dans sa série, c'est des combattants. Il vient de me faire rembourser. Et qui... Bon, c'est un méchant qui est gentil et qui protège lui seul l'humanité. Avec sa grosse lance. Avec sa grosse lance. Moi, j'ai un gros flingue et j'en suis assez content. Alors, Techaman, dans ce jeu, c'est un de ceux qui font bien mal. Il faut voir qu'il y a eu des changements, hein, entre la version japonaise du jeu et la version occidentale. Ils ont rééquilibré, en fait ? Ils ont rééquilibré, un petit peu. Ah, c'est qu'il y en a qui sont, quand même. Les persos qui étaient vraiment les plus abusés, comme, on va dire, Polymer et Kalas, se sont fait un petit peu rééquilibrés. Alors là, je crois que tu m'as tendu un piège et je ne suis pas tombé dedans. J'ai fait sortir, si, regarde, mon sbire qui t'a gaulé. Tiens, j'aime beaucoup ça, faire sortir le sbire. On va tenter un super pour s'en sortir, ça ne marche pas. Chaque fois, ils sortent et jettent des cailloux, ça, j'aime beaucoup le français. Je vais récupérer ma lance si tu veux bien. Ah, ben dis donc, tu envoies des... Non, je ne veux pas, j'envoie du lourd, là, maintenant... Tu es bien, mais dis que... En fait, c'est très lâche parce que je ne me bats pas avec la fille, si tu regardes bien. C'est que les sbires qui font du boulot, voilà. Ah, mais je vais... Bah, tu m'as eu, tu as sorti tes carènes. Mais carrément, oui, là, je suis comme ça. Mais ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que c'est comme Rival School, ça te parle. Le maître nageur qui crôlait dans la gueule des gens, le footballeur qui tirait des pénaltys dans ta tête, tout ça, ça... Ah, j'appelle mon chien, Frender, le chien de Kachan. Ah, j'ai esquivé le chien, pas pour longtemps peut-être, mais... Est-ce que je... Oui, je connais 13 millions. J'arrive pas à l'esquiver, ça. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que je trouve que tu peux jouer avec des gens qui n'ont jamais joué, les personnages sont rigolos, ils ont tous des petits trucs qui font un peu rêver, pas juste des karatékas avec des gros bras, quoi. Il y a un peu de tout. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça super. Comme Rival School, je retrouve... Ah, bah, avec Kachan... Bon, c'est un studio qui, aujourd'hui, est un peu en retrait, mais qui a eu son heure de gloire complètement dans l'anime. Et ce qui est marrant, c'est que le studio qui a développé ce jeu, donc, qui a développé pour Capcom, c'est Hating. C'est les gens qui ont fait Bloody Rear. Pas le tout premier, mais les suivants. Donc, tu vois, qu'ils connaissent un peu en jeu de combat. Ah, bah, c'est toi qui gagnes. C'est pas vrai. Tu vois ? Non, tu m'as laissé gagner parce que t'es sympa. Non, non, non. Donc, tu connais pas trop trop les jeux. Alors, comme tu ne connais pas trop la télé, viens un peu plus vers moi. Parce que chez Marcus, on ne te voit pas si tu restes sur le côté. Mince. Donc, mets une fesse plus ici. Voilà. Bon, je me décale. Ah oui, t'es spectateur de l'oeuf. Chef suprême de l'oeuf qui me fait l'honneur de venir. Je suis content de t'avoir, en fait. Ça fait longtemps que je voulais t'inviter. Ah, bah, ça m'a fait très plaisir. Tu t'es invité tout seul, finalement. Et regarde, là, c'est vrai que j'apparais toujours dans les news de No Life Online. Là, ça permet de faire un peu des trucs. Alors, mais je vois que t'as débloqué plein de persos. C'est bien, c'est bien. J'ai joué un peu, pas beaucoup. J'ai pris un gros robot. Tu as pris God Light Hand. Tu veux que je prenne une autre ? Ben non, parce qu'on ne se rendra pas compte de l'échelle, sinon. D'accord. Et le mien, il est tellement ringard. On dirait un gros briquet. Je pense que c'est fait pour ça, non ? Oui, en fait, tu joues vraiment un briquet. Non, en fait, tu joues un robot géant et magique, mais qui se camoufle sur Terre sous la forme d'un briquet. Et c'est un jeune garçon qui trouve ce briquet. Et puis... La langue d'Aladin. Un peu, oui. Et donc, il en fait sortir le robot en sort pour combattre le mal en cas de besoin. Donc, tu joues un robot de 30 mètres quand même. Et tes mecs ne vont pas faire les magins face à moi, je pense. Mais, donc, tu as deux gros robots dans ce jeu. Tu as effectivement un God Light Hand, qui est carrément ridicule, je peux te dire. Mega Disco. Alors, tu l'as fait sur le coup spécial, qui est une attaque qui est juste un coup porté, un coup de poing. Il fait très catcheur, je trouve. Il a tendance à se jeter sur l'adversaire. Voilà. Et ça, j'adore. Tu chopes le mec. Le robot, c'est le robot de Lost Planet. Ah d'accord, on va le prendre après. C'est pas mal. J'aime bien les crabouillages. Je me fais complètement massacrer. Faut que j'arrête de faire toujours le même coup aussi, c'est un peu trop facile. Et donc, oui, ce qu'on a peut-être pas très bien expliqué, c'est qu'en fonction des commandes, moi, je joue comme une quiche en appuyant sur deux boutons, en gros. Alors que Seb, lui, il fait un effort. Vous voyez qu'il y a un bon bout de chouc. Oui, mais c'est pas forcément plus difficile. Non ? C'est pas forcément... Non. Le niveau aussi, ce serait la manette de GameCube. La manette de GameCube, il y a beaucoup plus de touches. Et tenter de faire les manips. Et je t'avoue, ce jeu, au début, moi, je me disais, ça va, ça va pas me plaire. C'est quoi cette adaptation, c'est le shading, donc des persos quand même. Tiens, je t'ai fait un baroque. Je sais même pas comment on fait, mais il y a des fêtes. Et tu disais, ça va pas me plaire. Oui, ça va pas me plaire parce que les contrôles vont être simples. Il n'y a pas tous les coups qu'on connaît bien chez Capcom, les six boutons, voilà. Un truc classique pour les puristes. Et en fait, on s'amuse bien. Il faut le reconnaître, on s'amuse beaucoup avec ce jeu. Et c'est quand même le principal. Et mine de rien, on peut jouer avec plein de monde. Puisqu'il y a les multiples niveaux de jeu. Tu peux être plus ou moins technique. Tu peux faire le bourrin ou être technique, ça fonctionne. Et puis moi, je trouve, voilà, ça, c'est génial. Tu peux jouer avec des puristes qui vont vraiment faire merveille. J'appelle le phénix dans la bataille des planètes. C'est quand on ne sait plus comment s'en sortir. Le vaisseau spatial se transforme en phénix de feu. Et il allume mon briquet. Parce que quand même le comble. J'ai fait un baroque dans le vide, mais qu'est-ce qu'il y a par contre, ça j'adore. Voilà. Aïe, oui, aïe. Ah bah voilà. Oh non, KO ! Oh yes ! Non, ça va. Je fais des trucs. Tu sais qu'on a inauguré un nouveau type de bullet time qui est le reverse bullet time. Je réussis un truc. Et puis non, ça devient compliqué. Ça devient compliqué maintenant. Donc on cherche un nom, petits admis de nos lives. J'ai vu déjà sur le forum, il y a des noms qui circulent. Et il y a des trucs pas mal, genre Super Moule Time. Des trucs comme ça, j'aime beaucoup. D'accord. Ou Epic... Enfin, il y a des trucs pas mal. Je n'ai pas noté, mais... Epic Time. Donc moi, j'ai failli faire ça. Voilà, Epic Time. Alors Saki, tu vois, c'est quand même un perso d'un jeu de quiz, semi-quiz drag de Capcom à la base. Puis elle a commencé à apparaître dans notre jeu avec un fusil. Ah oui, elle a un flingue énorme. J'avais prise, elle. J'ai repris un gros robot pour qu'on voit encore la distance. J'ai pris le robot de Lost Planet. Voilà. Alors les batailles entre deux robots, c'est intéressant. Entre un petit gars et un gros robot, c'est intéressant. Ça dépend. Généralement, les robots, ils emmènent... Normalement, quand tu sais un peu jouer, ils emmènent pas forcément large parce que... Contre les attaques à grosse boule de feu, ils ont un peu de mal. Et s'ils se font prendre dans des combos, ils s'en sortent pas forcément très facilement. Par contre, esthétiquement, il est quand même plus réussi que celui que j'avais tout à l'heure. Ah bah, c'est un design plus récent, Lost Planet. Donc là, tu vois, regarde. Attends, j'ai tenté un truc. Ok. Voilà, mais bon, forcément... C'est un super, tu le places. Genre même un deuxième, tiens, tant que j'y suis. T'as des attaques de... J'ai mis une petite tronçonneuse ou je ne sais quoi dans le bras. Oh là là. Franchère. Attends, attends, je vais faire un truc super. Voilà. 26.18 millions, wonderful, très bien. Non, j'ai arrêté. Bon, alors, fais-moi ce que tu voulais faire. Voilà, je ne sais pas, c'est bien joué à ce jeu. Marcus arrive à me spammer. Bah, c'est la preuve que vraiment, n'importe qui peut jouer. Parce que si moi, j'arrive à faire un peu de mal à égratigner Seb, c'est que vraiment, ce jeu... Ah, à Coff 98, je ne dis pas, tu vois, mais ce jeu-là, ce n'est pas... En tout cas, ce qui est super, c'est que sur Wii, il n'y a pas beaucoup de jeux baston, en fait. Ah oui, oui. Il y a un Mortal Kombat que j'aime bien, il y a un super Smash Bros qui n'est pas vraiment de la baston. Tu as vu, tu m'as mis une cible sur un personnage, sur Kalas, qui est le perso qui fait un peu mal, qui est un peu la... Mais en quant au particulier, qui est faible du jeu, qui prend cher. Et du coup, il est vite sorti. Alors du coup, mais où est-ce qu'on en est ? Attends, win, lose, win, deux, trois, lose. Tu mènes ? Je mène, non, je ne sais pas en vrai. Tu mènes, trois, deux. Enregistrez, petit ami de la foule. Si vous avez un mytoscope... Ah bon, on va falloir s'y mettre, d'accord, ok, d'accord. Non, je pense que ça va pas durer cette histoire. Qui est-ce que je n'ai pas pris, qui me plairait bien ? Il y a la petite de la bataille des planètes. Princesse, oui, elle est là. Princesse, je vais prendre Princesse. Avec ses yo-yos qu'elle avait dans le dessin animé. Princesse et Chun-Li, voilà. Un duo de charme. Chique charme. Contre Moriga et Kaijin Nosoki. Ça veut dire quelque chose, on ne sait pas ? C'est le héros de Onimusha 4. Ah d'accord, je n'ai pas joué à Onimusha, moi. Alors, du coup... Alors, c'est pointu, hein, c'est pointu, les amis. Ah oui, j'ai deux yo-yos. Je vais faire un baroque yo-yo. Dis donc, tu as des atouts, toi aussi. Ah bah, écoute, mais... En même temps, Moriga n'est pas super réussi en modélisation. Ah bon, elle est encore mis en vrai, tu veux dire ? En 2D. Oh là ! Oh, je l'ai vu venir cette boule de feu, j'ai rien pu faire. J'ai m'énerver en l'air, tiens, voilà. Ça sera toujours ça de pris. Oui, il y en a un qui s'appelle Allumette, hein, dans la bataille des planètes. C'était le gros. Allumette, le gros, voilà. Ça devait être ironique. J'ai une petite figurine d'allumette, tiens, j'aurais dû la ressortir. Toi, tu te moques de moi, parce que j'ai une figurine pour chercher Marcus. Non, non, c'est super. C'est un grand professionnalisme. C'est un grand signe de nonoïtude, surtout. Il va venir tout le monde. Oui, ça j'aime bien, je ne fais pas assez, mais le fait de faire venir le collègue pour TB, je trouve que c'est super. Ou carrément remplacé. Là, il y a Chun-Li qui a des moins grosses cuisses que dans le dernier Street Fighter. Ah bah ça... C'est pas possible des jambons pareils. Ah, tout mon yo-yo dans le vide, si c'est pas malheureux. Ah, j'ai réussi à briser ton truc, dis donc. Non, c'est parce que t'en avais un dernier. Oh vache. Sur. Voilà, avec Chun-Li à la rescousse. Ce que l'on aimerait faire, en fait, c'est faire venir Chun-Li à ma place. Je ne sais plus comment on change. Je sais pas, parce qu'on n'aime pas exactement le même mode de contrôle. Ah oui, c'est vrai, bon, j'ai trouvé. Tout à l'heure, j'ai réussi à changer. Ah, je ne te place pas mon contre. Oh là là, c'est beau ça. 15 millions. 30 hits, c'est tout. C'est tout ce que tu as dans le ventre. Bon, écoute, ça va, je trouve. Mais on voit vraiment que le jeu équilibre bien, parce que je m'en sens honorablement en n'ayant pas beaucoup joué, en sachant pas faire grand-chose. Mais c'est ça qui est bien. Je fais une soirée entre potes, tout le monde peut participer. Ah, ça y est, je l'aime, à Chun-Li, enfin. Donc, je vais pas refaire le tourbillon du pied qui pue, sauf que là, je le fais en l'air et ça sert pas à grand-chose. Tu me laisses pas approcher. Ah. J'aime bien ce truc-là. Voilà. Peut-être faire autre chose que ça, mais... Voilà. Et je m'énerve. Ah, la honte. Je me fais surpé en masse. Alors, en fait... 8 millions, t'es des gens, 8 millions. Je suis très triste. J'arrive à la suite à ces match-up. Je suis très sautillant, moi. Je vois ça. Je sais pas pourquoi. C'est un vieux réflexe. Je vais beaucoup avec Dalsim dans Street Fighter. J'ai appris à sautiller pour échapper au pire. Tu sautilles avec Dalsim ? Ben oui. Regarde, je vais te faire normalement une... Je crois que ça doit être le super le plus dévastateur du jeu parce que, voilà, mon perso devient... Il se transforme. Voilà, il se transforme en démon. Et jusqu'à la fin du match, je crois, ou dans un temps assez long, il fait très très mal. Attends, j'ai essayé de te laisser faire. J'ai cassé ton super. Ah oui, bien. Et voilà. Il m'a cassé mon super. Il est pleurniché. Alors, notre perso ? Ouais, mais si tu veux retenter le coup du démon, qu'on finisse sur un truc super spectaculaire. Ah oui, c'est bien, le démon. Le démon, c'est bien, oui. Alors, attends. Où est-ce que j'ai fait, le démon ? J'ai fait, le démon, t'as vu ? J'avais mon casque... J'ai même pas vu. T'as pas vu comment je... Je ne sais pas reconnaître un démon. Désolé. Ah bah alors non, autre chose. Regarde, c'est lui, il y a Therman avec son Bill Bokeh. Moi, je vais le prendre. Bill Bokeh contre Yo-Yo, ça peut être... Oh, et puis il est bien moulé, ce gars-ci. Oh, bah écoute, à l'époque, c'était les années... Les années 70, on ne se préoccupait pas des... On s'amusait bien. ... problèmes de compression de la région urogénitale. On s'en foutait. Ah, Marigan, tu l'avais déjà pris. Je cherche des gens qu'on n'ait pas pris. Je peux pas changer. Il y a un Megaman, c'est le Megaman de Megaman Legend. Ah, Megaman, je suis bête. Ah bah voilà, en vouloir sortir, j'ai repris deux fois les mêmes. On va voir. Ah, puis c'est le même couple que ce que tu avais pris. T'as pris mon équipe, on va voir comment tu t'en sors avec eux, Marcus. Mal, là, mon ami. Ah, on va voir. Ah, Las Vegas. La classe. T'es déjà allé à Las Vegas ? En vrai, oui. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'es aussi, non ? Non, non, non. Tu reviens un jour, ça doit être curieux. Une sorte de Disneyland à l'échelle de toute une ville, en fait. Ça brille, ça clignote de partout, c'est n'importe quoi tout le temps, voilà. Ah, c'est rigolo 3 jours. Alors, regarde. Donc, moi, j'ai pris Marc, qui est un perso très aérien. Ouais. Qui a un double saut. Et qui lance sa... Ah, là, regarde. C'est pas mal, là. On a du mal à faire face à ça. T'as vu, ça enchaîne. Bien, bien, bien. En vrai, non, un bon Marc touche jamais terre, quoi. Ces petites ailes volantes, ça lui permet de rester en l'air, quoi. Ça, j'aime bien aussi les combos que tu fais. Tu balances le gars en l'air et puis t'enchaînes plein de combos en l'air. Pas mal du tout. J'arrive à faire venir le camarade à la rescousse, ça y est. J'ai changé, j'ai réussi à changer de partenaire. Je préférais la fille, en fait. Fais une connerie. Ah, c'est toi qui gagnes sur ton super. T'as cassé le mien. Ah, vache. Et ça fait mal. Ça mérite qu'on s'y attarde, tu vois. Moi, j'ai pas encore... J'ai beaucoup, mais... Regarde, j'ai mon bilboqué. Ah, j'adore. Je vois comment c'était avec Rival School. Au début, on fait n'importe quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Au début, tu fais n'importe quoi et tu te marres. Et au bout d'un moment, tu commences à pas faire n'importe quoi et ça devient encore mieux. Donc ça, j'aime beaucoup ces jeux. Tu peux prendre à différents niveaux, quoi. Ah, une belle... Un beau truc d'équipe qui part dans le vide, c'est dommage. Ouais, je crois que j'ai gâché, je suis perdue. Oh, qu'est-ce que c'est ? Non ! Bah, c'était un robot de... Le robot... Un robot de l'invention de Yatterman, voilà. Il cache ça dans son bilboqué, et bah, il est fort. Alors, attends, on va tenter le niveau 3. Oh, oui, ben, c'est un robot chien. Oui, qui lâche des petits robots Alligators. Qui te font 26 milliards de dégâts. C'est le record jusqu'à présent. J'ai joué contre l'ordinateur, j'ai essayé de finir le jeu avec 2-3 personnages. La fin des fois, c'est n'importe quoi. Il y a une espèce de grosse boule immense. Oui, c'est le boss de... C'est le boss de fin de niveau ? C'est un perso de Okami. D'accord. C'est censé représenter quoi ? C'est les ténèbres. Voilà. C'est pour ça qu'on puisse pas. Je m'en voyais même plus à l'écran tellement... Mais t'as vu, il y a des fins marrantes. Tu finis avec La Bataille des Planètes, ils font une spirale pyramidale. Comme dans l'architecte, je t'ai fait une belle chope. Je suis content. Oui, chaque perso a une fin différente. On peut les revoir après dans les bonus. Non, c'est bien. Moi, je dis que c'est un jeu qui se lit à plusieurs niveaux et ça, j'aime beaucoup. Ohlala ! C'est un truc. Je sens que tu prépares un truc, je te sens calme, écransement calme, non ? J'essaye de... Voilà, bon, regarde, je te place un super après un combo. En fait, je crois que pour jouer contre toi, Marcus, il faut attendre que t'aies plus de jauge de super. Parce que tu les écorges un peu n'importe comment. Sinon, on se balance que ça. Et c'est un peu perturbant. C'est un peu perturbant. Qu'est-ce qu'il était l'autre jour ? Il y a un chauffeur de taxi qui était fan de Tekken et on comparait nos trucs qui disaient que c'est très énervant de jouer contre quelqu'un qui ne sait pas jouer. Parce que c'est totalement imprévisible. Il fait n'importe quoi et des fois, tu vas te faire avoir par un mec alors que tu sais très très bien jouer. Et voilà, c'est toute ma stratégie. Il faut faire n'importe quoi. Ohlala ! Regarde, le rebauchien revient. Bon, je crois que je t'ai sorti de plus de super. Regarde, il y a Thurman. Le Monster, carrément. J'ai eu droit à l'haleine de chien, c'est quand même le pire. Ah, il est pas mal mon truc moi aussi là. Oui, mais il sort avec un peu de délai qui, à l'intérieur, apparaît. Je vais te faire un petit bisou. Voilà. Petit côté catcher que j'aime bien. Je vais être obligé d'appeler le chien, Marc. Je suis allé d'aller. Mais écoute, c'est pas grave. Finissons-en avec le chien. Arrête, tu sautes dessus. Tu pensais de pouvoir passer au-dessus. J'en perds. Je rigole. Magnifique. Eh ben voilà. Bon, on va s'arrêter là. Je plane sur mon petit village. Ça détend. C'est bien. Ça t'a fait du bien ? Ah ben super. C'est cool. Mes petits amis de Nola, c'était un bonheur de recevoir Seb aujourd'hui. Ça fait du bien de t'avoir détendu. Merci, Marcus. Et puis surtout de m'avoir montré un jeu que je maîtrisais vraiment pas d'autre. Bon, je n'ai pas montré grand-chose, mais je ne maîtrise pas les baroques, les advanced, les airs, machin. C'était déjà magnifique. Par rapport à ce que j'aurais fait tout seul, c'est dix fois mieux. Donc merci d'être venu. Tu reviendras ? Oui, peut-être, avec plaisir. Bon, eh ben super. Alors disons au revoir à nos petits amis de Nola qui sont là. Au revoir tout le monde. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et toi, tu vas te payer. Viens là. Fais-toi le faire du baroque, moi. T'as vu. Oh non, pas le chien. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, ou quand vous voulez, sur nolife-tv.com. Abonnement à partir de 3 euros par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions. Mang Nerede. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada